super intéressant quand même une offre devient de bienvenue des chaussons mémoire de forme c'est pas dégueu achetez le c'est samedi dans les kiosques à la une de ce 5 avril c'était ce matin un petit déj presque parfait entre elizabeth born et l'intersyndicale franche réussite une petite dinette qui a fait le bonheur des journalistes ils nous déçoivent jamais quand on pense qu'ils sont arrivés au bout et bien non ils innovent ces bougres vous allez prendre une sacrée leçon nbc on connaissait le compteur bfm tv pour savoir à l'époque des motions de censure quel député voterait quoi moi je vous propose le chronomètre bfm tv tout à l'heure je vais le lancer à peu près vers vers 10 heures et on verra combien de temps précisément les syndicats vont rester voilà et je pourrais également vous dévoiler le temps qu'il fera demain à paris ainsi que tout temps de calcul grâce à l'outil calcul est en téléphone portable ni plus ni moi le souci c'est que comme d'hab on nous a tous spoilé dès le début babette sur le fond il faut dire les choses à ceux qui nous regardent pour rien attendre de cette réunion particulièrement mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'en faire des tartouches pendant six heures les neuf personnalités qui vont se retrouver face à élisabeth borne sont actuellement dans un café tout à fait encore dedans l'espace de sécurité direction maintenant la salle du conseil en salle du conseil c'est une grande salle avec une énorme table vous avez vu également ces images exclusives sur bfm tv de deux ministres à l'étage de matignon en train de boire un café c'est la cour de matignon voyez des belles plantes vert merci élisabeth martichoux c'était vraiment très intéressant et si vous cherchez une définition du mot insistance la voici bonjour monsieur berger bonjour madame binet juste une un mot peut-être dans quel état d'esprit est ce que vous êtes savez nous on est poli et donc on arrive à l'heure en fait le berger s'il plaît monsieur berger un mot dans quel état d'esprit est ce que vous êtes on va au rendez vous est ce que vous êtes dans un on vous a dit qu'on ne vous parlerait pas là on parlera après merci monsieur berger allez une dernière tentative peut-être ambiance plutôt chaleureuse il fait beau non alors ça c'est une belle journée pour la matinée après après pardon c'était pas insistant c'était lourdeur le mot illustré il était 11h07 quand les avengers de la contestation sont sortis hop là on à la barre de l'autre côté chute à l'arrière et là c'est une chute qui va couper le peloton et on attendait qu'une seule chose leur débrief enfin pas celui de chaque membre de l'intersyndicale le débrief des têtes d'affiches voilà première prise de parole on écoute alors pardon une ordre et contre ordre de ma part bien sûr non on écoutera laurent berger tout à l'heure voilà car ce monsieur à la coiffure de hérisson doit être sûrement très sympathique mais je pense également aux audiences donc annulé remplace on reprend l'antenne quand il y aura laurent berger et voici donc le débrief du petit déj on se remet autour de la table on continue comme si de rien n'était sur les retraites la réponse de la cfdt et des autres organisations syndicales c'est non nous refusons de tourner la page on ne peut pas passer à autre chose tant que cette réforme n'est pas retirée voilà on met cinq pour les viennoiseries mais le pamperil mais un pour l'ambiance voilà il savait de borne avait vraiment hâte qu'ils se tirent tous ce qu'elle avait missionné quelqu'un pour surveiller non non ils sont encore dans la cour là ils sont en train de domer sur vous devant les caméras ils sont toujours là ils sont toujours là et comme dans un dîner presque parfait si les invités sont repartis un peu déçus l'hôte était très fier de sévérine saumont avocat je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante les organisations syndicales comme elles ont pu vous l'indiquer sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets voilà et par ailleurs mon pain surprise n'était pas non plus si dégueu que ça le terme air ils ont moins aimé mais le pain surprise était quand même sympa international avec la nouvelle saison pékin express le président est en chine il a trois jours pour relancer l'économie française emmanuel macron il est parti avec 60 patrons et jean-pierre raffarin quand tu pars au bahamas t'emmènes ta crème solaire quand tu pars en chine t'emmènes ton raffarin et c'est là que je vois que ce qui était puni pour la marseillaise était tout seul sur la droite que vous croyez car ça ne s'est pas passé exactement comme ça 20 secondes plus tôt ils sont appelés sur scène catherine colonna veut le rejoindre mais il l'a envoyé bouler non tu vas là bas je veux faire ma marseillaise en tout cas la visite d'emmanuel macron était très attendue notamment et surtout par le personnel de l'aéroport excuse moi je veux trop rencontrer le président tu je peux faire le job à ta place super merci c'est super sport de ta part en revanche c'est hyper long qu'est ce qu'il faut ça y est ça s'ouvre à non c'est un gradé autant pour moi je voulais mon selfie mais j'ai pas que ça à faire j'ai des gosses allez je me barre c'est con il était juste derrière il était à ça emmanuel macron qui n'en a pas fait les caisses lors de sa montée sur scène non vraiment non c'était sobre enfin si on était au césar et macron qu'on a évidemment vu dans la grogne sociale et d'autres bonjour mesdames et messieurs je vous en prie à l'arsen à l'arsen on me la fait pas à l'avenir vous penserez à baisser le potard les enfants mais visiblement les 10h30 de vol l'ont complètement claqué puisqu'il est parti dans des délires très étranges je suis très heureux de vous retrouver dans ce lieu parce que les parisiens les briques rouges pourraient renvoyer à la place des vosges et finalement le vrai lien culturel est ici avec le musée red brick un petit verre d'eau quand même et le césar remis à emmanuel macron est évidemment celui du meilleur acteur puisqu'il joue super bien notamment quand il veut faire croire qu'il est fluente il demande à rien alors là il se rend compte il n'a rien donc il prend il dit allez peut-être allez je prends la trad c'est tout de suite plus clair sauf que le traducteur était déjà parti il fait semblant de comprendre la preuve quelqu'un arrive en disant non il n'y a plus personne le gars s'est barré vous n'avez pas de traduction il fait oui 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 de la tête personne ne lui parlait dans le casque la preuve monsieur le président il ya eu un petit moment de vous n'avez pas tout compris il s'est présenté il a bien salué votre présence et puis remercier également durant tout tout le discours votre éloquence j'avais compris enfin j'ai voulu faire croire mais merci d'avoir grillé les faits super sympa les gars on referme ses actus avec un duo mythique mathieu ce matin dans la matinale d'inter une moitié de daft punk thomas bangalter mais il y avait plus fort sur ces huit un peu plus tard jordan luxe recevait les daft punk de levallois qui eux n'aiment pas trop casqués plusieurs fois fils que d'or les balkani oui les deux isabelle et patrick qui sont notamment revenus sur la polémique du surnom grinderie qu'ils donnaient à leur employé cambodgien avec le temps ils ont compris que c'était inapproprié ils ont affûté leurs arguments tout le monde l'a appelé pendant 15 ans d'abord il avait effectivement un prénom compliqué asiatique tout le monde l'appelait grinderie et c'est pas c'est pas raciste tout le monde l'appelait grinderie et bois bandé est-ce qu'il s'est plaint une fois malheureusement il était très content patrick qui nous a également sauté une belle année 58 je vais vous dire une chose jordan termine avec ça ma femme faisait très bien la cuisine je la laisserai à la maison du père on change de rien les deux ensemble c'est vraiment une ode au patriarcat je paierai pour les voir participer aux amours comme si on était juste comme si on était leurs parents gagnent beaucoup d'argent et d'ailleurs je suis toujours obligé de le faire taire je suis toujours obligé de le faire taire l'info continue demain bonne soirée